alors bonjour non je l'ai fait en cours de route faut changer un peu c'est la révolution en mai en mai fais ce qui te plaît et bien le thème de ce mois choisi par notre pôle d'église vous êtes le temple c'est en mai fais ce qui lui plaît faire ce qui plaît au seigneur c'est un objectif qui semble venir en contradiction avec le proverbe le proverbe qui dit je viens de vous le rappeler en mai fais ce qui te plaît plaire au seigneur c'est bien là un objectif qui cadre tout à fait avec ce que arnaud nous avait prêché la semaine dernière quand il nous parle de cette instruction du seigneur enfin plutôt de ce que le seigneur dit à ses disciples en leur disant vous êtes mes amis parce qu'en fait quand on a un ami on veut lui faire ce qui lui plaît on peut lui faire un croche-pied normalement donc fait ce qui lui plaît c'est faire en quelque sorte ce qui plaît à jésus oui ok mais où il est jésus où est cet ami où est jésus il quitte la terre un jour il y a 2000 ans on s'est souvenu de ça jeudi un jour de l'ascension on s'en souvient encore aujourd'hui il est donc il est donc parti de notre monde il a quitté la terre seuls les évangiles de marc au chapitre 16 et de luc au chapitre 24 relatent l'ascension du seigneur et puis il y a le livre des actes au chapitre premier au verset 9 où nous lisons jésus fut élevé pendant que les disciples le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux en fait c'est très succinct il n'y a rien de spectaculaire d'annoncer là simplement jésus part on le voit plus c'est tout on peut être étonné d'ailleurs que ce soit si succinct quand on pense aux magnifiques tableaux qu'on voit et tableaux de chapelle 16 en compagnie on voit des nuages on voit des anges et tout un truc extraordinaire en fait non il n'est plus là c'est en fait ce qu'il avait déjà annoncé à ses apôtres lorsqu'il leur avait dit vous ne me verrez plus et pour les apôtres quand il leur parle ainsi c'est assez mystérieux le texte que nous allons lire maintenant donc dans l'évangile de Jean fait partie d'un discours que le seigneur donna à ses apôtres et pour aujourd'hui nous on sait un petit peu l'histoire mais pour eux ça devait quand même être assez mystérieux c'est donc dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et j'ai pris donc les versets 15 à 21 chapitre 14 verset 15 à 21 si vous m'aimez dit le seigneur vous garderez mes commandements et moi je prierai le père il vous donnera un autre consolateur qui sera éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas mais vous vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous je ne vous laisserai pas orphelin je viens vers vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez en ce jour là vous connaîtrez que moi je suis en mon père vous en moi et moi en vous celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime celui qui m'aime sera aimé de mon père moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui quel est le contexte de ce passage jésus vient de partager son dernier repas avec les apôtres judas est parti pour le trahir en fait alors jésus va une fois encore enseigner ses apôtres et faire une espèce de condensé de son message du message du royaume ce dernier discours on peut le lire dans les chapitres 14, 15 et 16 de l'évangile de Jean il se termine avec le chapitre 17 qui est une longue prière que jésus adresse au père à haute voix en quelque sorte c'est encore un enseignement pour les disciples la preuve cette prière est écrite dans notre évangile alors dans ce passage jésus s'adresse aux apôtres qui l'ont suivi tout au long de son ministère ils sont là auprès de lui dans cette dernière étape on peut les imaginer encore installés à table son message semble codé mystérieux et pourtant les mots sont choisis jésus ne parle c'est pas du bavardage lorsque jésus parle ce sont des mots choisis et nous qui avons la possibilité de lire les évangiles de connaître l'histoire comme je dis de voir les actes des apôtres on peut un petit peu deviner ce que jésus leur dit mais imaginez pour eux c'était vraiment un drôle de langage j'irais presque un langage incompréhensible vous ne me verrez plus annonce-t-il voir Jésus est-ce que c'est pas comment dire un désir que vous avez déjà eu quelquefois j'aimerais bien voir Jésus et puis quand on témoigne à des gens on leur dit oui moi je suis chrétien oh moi je croirais quand je verrai on n'a jamais vu Dieu alors bon donc ce désir de voir reste important et Jésus leur dit vous ne me verrez plus il y a plusieurs mots en grec dans notre nouveau testament qui sont traduits par voir je vous disais les mots ne sont pas utilisés au hasard dans la parole alors je veux faire un petit peu de grec excusez-moi le premier mot c'est blepo alors blepo signifie tout simplement avoir la capacité de voir ne pas être aveugle bon moi je vois il y a le verbe aurao qu'on peut traduire par voir de ses yeux regarder c'est un petit peu plus spécifique et puis il y a le mot théoreo 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 signifie observer examiner contempler par l'intelligence ou l'esprit juger d'une chose par rapport à une autre vous savez des fois on dit oh ouais je vois ça veut dire ouais je comprends on l'exprime aussi ça alors dans ce dernier texte que ce texte nous venons de lire c'est ce dernier terme qui est utilisé par le Seigneur c'est ce terme que Jésus utilise pour dire que le monde ne le voit pas au verset 19 alors il est encore présent dans le monde et les hommes et les femmes du pays ils l'ont bien vu de leurs yeux et pourtant Jésus dit il ne me voit pas ce qui signifie en quelque sorte qu'ils ne saisissent pas qui ils sont qui il est ils ne voient pas spirituellement qui est Jésus bientôt même les disciples ne le verront plus mais là ils ne le verront plus non seulement on va dire de leurs yeux mais ils ne le verront plus pendant un temps non plus spirituellement encore un peu de temps et vous ne me verrez plus c'est ce qu'il dit dans l'évangile de Jean alors un peu plus loin chapitre 16 verset 16 je vous ai dit là il y a tout le discours si vous ne savez pas quoi faire cet après-midi vous pouvez lire les chapitres 14 15 16 et 17 je m'occupe de vos loisirs Jésus annonce l'imminence des événements dont les disciples vont être témoins en précisant encore un peu en fait quand il est juste dit encore un peu on a traduit ça par encore un peu de temps ce qui semble être à peu près ce qu'il a voulu dire alors ce message va comporter une espèce de va-et-vient entre le présent qu'ils sont en train de vivre le futur proche avec l'arrestation de Jésus et sa crucifixion un futur un peu plus lointain avec sa résurrection et bientôt son ascension et un futur encore plus lointain mais en fait qui se fond avec l'éternité avec la venue du Saint-Esprit donc c'est une espèce de va-et-vient et en fin de compte tout au long de ce petit discours il y aura vous ne me verrez plus vous me verrez vous m'avez vu vous ne me voyez plus vous voyez c'est un petit peu un va-et-vient et qui n'est pas toujours facile à comprendre donc encore un peu de temps Jésus va être enlevé par la mort d'abord on ne le verra plus il va être mis dans le tombeau et tous les hommes les femmes et les apôtres qui l'ont accompagné ne vont plus le voir de leurs yeux Jésus annonce que les apôtres le verront de nouveau alors ils vont bien le voir de leurs yeux d'abord à la résurrection tellement même qu'il va manger avec eux qu'ils vont pouvoir le toucher qu'ils vont pouvoir l'écouter l'entendre mais ils vont le voir d'une autre manière vous vous me verrez dit Jésus là il utilise donc ce mot théoréo ce verbe suggère une vision spirituelle une contemplation Jésus leur annonce qu'ils vont le voir et connaître donc qui il est vraiment c'est un peu comme Thomas vous vous souvenez de cette fameuse histoire de Thomas qui dit moi si je ne le vois pas de mes yeux et que je ne mets pas ma main dans ses plaies je ne croirai pas c'est un petit peu d'ailleurs ce que nous disent quelquefois certaines personnes si je ne le vois pas moi je ne crois pas et bien Jésus va se manifester à Thomas et Thomas va le voir l'entendre il va mettre son doigt dans ses plaies dans son côté et là il ne va plus seulement le voir de ses yeux mais il va comprendre il va le voir spirituellement et il va en quelque sorte tomber à genoux en disant mon Seigneur et mon Dieu mon Seigneur et mon Dieu ce dernier soir avant son arrestation Jésus va donc parler à ses disciples et il sait déjà qu'ils ne vont pas tenir le coup que cette première révélation qu'ils ont eu qu'ils vont avoir avec la résurrection parce que c'est encore futur ça ne va pas bien vraiment tenir le coup ils vont avoir peur ils vont se cacher même en l'ayant vu ressusciter ils vont craindre forcément Jésus a été arrêté il a été quand même exécuté et eux-mêmes ont peur alors Jésus le sait et il leur promet quelque chose qui va les aider parce qu'ils vont être persécutés on le sait on lit les actes ils vont être poursuivis ils vont être persécutés certains vont être arrêtés certains vont être exécutés et ça va durer même pendant plusieurs siècles et Jésus leur dit qu'il va leur donner un secours un secours pour accomplir ce que la mission qu'il leur avait donnée souvenez-vous là on l'a lu tout à l'heure l'évangile de Matthieu de façon étonnante ne se termine pas avec l'ascension il se termine avec cette parole de Jésus qui leur dit allez faites de toutes les nations des disciples enseignez-leur ce que je vous ai annoncé ok mais ça va quand même être dangereux même encore aujourd'hui dans certains pays annoncer que Jésus est le Seigneur et le Sauveur c'est risque de mort c'est peine de mort et c'était déjà à l'époque des disciples des apôtres après donc le départ de Jésus c'était la menace alors Jésus leur annonce un secours alors qu'il était avec eux présent dans son corps humain il était un secours pour eux il était avec eux il priait pour eux il les enseignait il les exhortait on peut même dire que quelquefois il les reprenait aux gens de peu de foi il était là avec eux il savait qu'il pouvait compter sur lui il pouvait l'interroger quand il ne comprenait pas et puis voilà qui va partir il va être enlevé on ne le verra plus ils ne vont plus le voir de leurs yeux ils ne vont plus l'entendre de leurs oreilles et pourtant ils vont se trouver dans des situations très difficiles ils sont un peu Jésus leur dit comme des orphelins là je ne peux pas trop aller trop loin dans ce texte parce qu'on y passerait trois heures mais c'est important si vous pouvez on en parlera cet après-midi dans le partage biblique cette expression je ne vous laisserai pas orphelins Jésus leur annonce et les rassure il leur dit le père vous donnera un autre consolateur secours le paraclète afin qu'il demeure avec vous éternellement l'esprit de vérité alors paraclète on remarque que dans la tobe j'ai vérifié et bien ils ne donnent pas de traduction ils ne s'embêtent pas les traducteurs de la tobe ils ont marqué il vous donnera un autre paraclète alors sincèrement il ne faut pas dire grand chose j'ai été chercher dans le dictionnaire grec Alain sait il va nous sortir ça cet après-midi c'est bien le paraclète ça vient de paracaléo caléo c'est appelé et para c'est opré donc en fin de compte paracléto ça peut être traduit c'est traduit dans nos bibles secours consolateur avocat défenseur la traduction tobe a gardé donc paraclète mais en fin de compte en grec ça signifie celui qu'on appelle celui qu'on appelle pour demander conseil celui qu'on appelle pour un secours celui qu'on appelle quand on a besoin de quelque chose ça nous éclaire un peu sur ce terme de paraclète celui qu'on appelle et c'est bien en fait ce qu'était Jésus quand il était avec les siens je vous ai rappelé qu'en fait quand quand ils avaient un problème ils en appelaient à Jésus il était un paraclète d'ailleurs il dit il vous enverra un autre paraclète ça veut dire que lui-même se considère comme ayant été déjà leur consolateur leur avocat leur secours leur défenseur alors dans notre tradition chrétienne on parle souvent du Saint-Esprit on a prié on a chanté Esprit-Saint vient du nord du sud de l'ouest on parle souvent de l'Esprit-Saint du Saint-Esprit mais pour les disciples je pense que Arnaud est d'accord avec moi pour les disciples de ce moment là Saint-Esprit ça ne voulait pas dire grand chose à vrai dire bon on parlait de l'Esprit de Dieu bien sûr mais enfin ce n'était pas je pense dans leur langage courant cet Esprit Jésus va leur dire en l'appelant Esprit de vérité qu'il demeure déjà avec eux ça peut sembler mystérieux il leur dit qu'il est présent là avec eux et qu'est-ce que ça vous dit ça notre profession de foi chrétienne nous dit je parle de Jésus par exemple Jésus on nous dit qu'il est monté au ciel qu'il est auprès du Père qu'il reviendra de là et pourtant on vient de lire que Jésus leur dit je ne vous laisserai pas orphelin je viens à vous alors Jésus il est où ? il est au ciel ou il est ici ? et aux apôtres il leur dit cet Esprit de vérité il est avec vous présent là donc Jésus s'annonce comme étant l'Esprit de vérité il s'annonce comme étant le secours le paraclète qui est là mais il leur dit vous ne le verrez plus cet Esprit de vérité et puis vous le reverrez bon non non bon Jésus leur dit vous ne le voyez vous le voyez déjà il est avec vous dans cette parole ce petit texte Jésus s'annonce comme étant le Saint-Esprit non ? la phrase est assez claire l'Esprit de vérité est avec vous et il sera en vous il est donc là en Esprit auprès d'eux qu'est-ce que c'est que l'Esprit de Dieu le Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu et Jésus il était rempli jusqu'au rabord de l'Esprit de Dieu des fois je prends si vous prenez une bouteille une bouteille d'eau par exemple transparente vous la remplissez d'eau de mer et vous mettez un bouffon et vous laissez la bouteille dans la mer la bouteille elle est remplie de l'eau de mer et elle est dans la mer Jésus est rempli de l'Esprit de Dieu mais il est encore en Dieu il est en quelque sorte comme un vase rempli de l'Esprit de Dieu complètement hier on a fait hier avant-hier on a fait une séance oui c'était un peu c'était fou sur donc libérer et comment Gilles Boccomont nous avait préparé un joli dessin avec donc en comparant l'être humain au temple de Jérusalem alors il y a le corps qui représentait le parvis du temple il y a le lieu saint qui représentait notre âme le siège de nos sentiments le siège de notre volonté le siège de notre intelligence et puis là il y a un lieu très saint qui dans notre corps est l'esprit et bien cet esprit qui est en quelque sorte le lieu où peut se manifester le Saint-Esprit de Dieu mais où aussi des mauvais esprits peuvent faire la bataille cet esprit chez Jésus il est complètement rempli de l'Esprit de Dieu jusqu'au rabord et je dirais même que c'est poreux parce que même son âme est remplie de Dieu alors Jésus est là présent au milieu d'eux et il leur dit qu'il est l'esprit qu'il est l'esprit de vérité il va être enlevé on ne le verra plus mais il leur dit je serai avec vous et le jour de la Pentecôte l'esprit le Saint-Esprit va revenir va venir sur les dix sur les apôtres en forme de de flammes de feu on verra ça la semaine prochaine c'est comme si Jésus leur disait je m'en vais mais je vais revenir alors on sait on apprend que enfin dans nos églises Jésus reviendra dans son corps plus tard on le disait dans l'Apocalypse à un moment donné en gloire en glorifier tout oeil le verra toutes les nations le contempleront il viendra encore tout entier mais là déjà le jour de la Pentecôte il revient en esprit il va revenir sur eux et il va revenir en eux parce que j'ai un petit exemple moi j'ai fréquenté un peu pendant un temps des églises évangéliques et alors chez les gitans un grand truc c'était il faut recevoir Jésus dans son corps dans son cœur j'ai reçu Jésus dans mon cœur po 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 Jésus Jésus-Christ c'était le fils de l'homme venu dans un corps humain qu'on a pu toucher qui était rempli de l'esprit de Dieu qui est monté aux cieux comment est-ce que je peux recevoir un homme d'un mètre 80 à peu près on imagine on va dire 70 kilos comment est-ce que je peux recevoir Jésus dans mon cœur c'est des expressions qu'on utilise on appelle ça le patois de Canaan sans trop réfléchir en fait ce qu'on reçoit dans son cœur c'est pas Jésus c'est le Saint-Esprit l'esprit de Jésus l'esprit du Père cet esprit qui va nous enseigner qui va nous permettre de grandir cet esprit qui va nous permettre de comprendre les écritures qui va aussi nous conduire dans plus de consécration de sanctification qui va nous reprendre quand on va aller un peu de côté comme il l'a fait pour les apôtres les apôtres il leur disait donc Jean de peu de foi vous avez pas vu Jésus va faire ça encore par son esprit en nous et il dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde il est là-haut il est ici il est où il est en esprit avec nous hier Gilles Boccomon nous disait attendez souvent au début des cultes on dit viens Seigneur nous t'accueillons viens parmi nous les chants qui disent ça ouvrez la porte laissez-le entrer il dit mais attendez il est déjà là vous n'avez pas besoin de lui dire d'entrer il est déjà là il est avec vous vous qui avez cru en lui vous qui l'avez reçu comme votre Seigneur et votre Sauveur il est avec vous tous les jours je dirais même jour et nuit et on l'oublie Arnaud la semaine dernière nous rappelait que Jésus avait dit vous êtes mes amis un ami on veut qu'il soit avec nous tout le temps un vrai ami imaginez votre meilleur ami il vient chez vous il vous apporte des cadeaux il vient vous conseiller vous avez un des problèmes il vient vous conseiller il vient vous apporter un remède parce que vous êtes malade et tout et vous vous le laissez dans l'entrée vous le laissez dans l'entrée et puis pendant ce temps là vous continuez vos occupations vous continuez à regarder la télé vous continuez à faire la cuisine vous continuez tout et puis lui il est dans la et encore on lui a donné une chaise vous l'imaginez pas Jésus il est là avec nous mais on a tendance à le laisser dans l'entrée quand c'est pas dans le jardin ou dans le couloir dans le garage on a tendance cet ami là à pas l'accueillir à pas c'est peut-être un petit peu un effort on va dire de notre côté de se dire le matin on se réveille on dit wow Jésus il est là Jésus est là présent avec moi alors quelquefois quand on parle de Saint-Esprit c'est un petit peu nébuleux qu'est-ce que c'est une espèce de nuage le vent qui vient de l'est de l'ouest du nord et tout mais là c'est la présence spirituelle de Jésus avec nous c'est ça qu'on va fêter le jour de la Pentecôte c'est qu'il est venu il est parti avec son corps oui il est parti dans les lieux célestes là aussi il ne faut pas garder ça comment dire vous vous souvenez je parlais déjà des tableaux du Moyen-Âge les frontons vous savez les frontons des cathédrales on voit Jésus le Père assis sur son trône Jésus à côté puis un tas de saints partout dans un ciel avec plein de nuages c'est des imageries il faut aussi s'en débarrasser de tout ça Jésus n'est pas limité c'est Dieu n'oublions pas que Jésus c'est Dieu il n'est pas limité dans un corps il n'est pas limité dans un lieu il n'est pas limité dans un temps il est là déjà présent d'ailleurs si vous prenez le texte un petit peu on ne va pas l'étudier là maintenant à fond mais il utilise du présent il leur dit je ne vous laisserai pas orphelins je viens présent Apocalypse je suis l'alpha et l'améga je viens présent ça veut dire que c'est pour nous toujours le présent cette venue de Jésus c'est pour nous toujours chaque jour chaque jour jusqu'à la fin du monde je suis avec vous alors Arnaud nous parlait la semaine dernière ce texte qui est si beau cette parabole du cèpe et des serments Jésus en fin de compte il est donc ce cèpe lui il est le cèpe planté dans le sol pour le siècle des siècles éternellement puis nous il nous compare à des serments qui doivent porter du fruit de ce cèpe il y a une sève c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il soit coupé parce que quand vous avez une plante on les ramène de chez le fleuriste il y a 2-3 fleurs qui ont été coupées elles vont mourir il n'y a plus la sève il n'y a plus donc les serments doivent être attachés au cèpe pour que la sève coule en eux nous devons demeurer en Christ pour porter du fruit dit la parabole demeurer en Christ pour recevoir cette sève le Saint-Esprit le Saint-Esprit on doit aussi l'entretenir quelque part comme je disais on ne doit pas laisser Jésus dans l'entrée on ne doit pas laisser Jésus dans le garage il faut tout le temps avoir cette relation amicale relation d'amour avec notre Seigneur par la parole il nous parle il y en a quelques-uns qui l'entendent de leur oreille mais enfin c'est quand même pas courant mais il nous a écrit il nous a écrit Jésus là vous voyez on lit qu'est-ce qu'il m'a dit 14, 15, 16 et 17 Jésus a parlé et il me parle encore à moi et donc réfléchir méditer sur ça demander au Saint-Esprit de nous éclairer c'est ça demeurer en lui en faire notre ami à nous de porter les fruits de l'esprit alors l'un des fruits ce sera d'être des témoins faites de toutes les nations mes disciples nous a dit a dit Jésus à ses disciples mais à nous aussi les enseignants à observer tout ce que je leur ai prescrit on le sait comment on le sait avec la parole c'est ça qui lui plaît c'est ça qui lui plaît au Seigneur c'est qu'on reste ses amis c'est qu'on fasse ce qui lui plaît alors ce message de notre pôle il est encore au message pour aujourd'hui on met fais ce qui lui plaît Amen Amen